Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être aidé par Dieu dans la prière. Vous savez, la Bible a pourvu aux moyens par lesquels nous pouvons être aidé par Dieu dans la prière. Vous comprenez ? Tout le monde aime être aidé quand nous prions. Par exemple, il vous a arrivé de traverser des situations difficiles et vous a appelé quelqu'un pour vous aider dans la prière. Et Dieu a permis que le Saint-Esprit soit dans notre vie pour nous aider dans la prière, vous comprenez ? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie pour nous, mais le Saint-Esprit nous aide à prier. C'est comme lorsque vous devez soulever une table, vous comprenez ? Lorsque vous devez soulever une table, il y a quelqu'un qui vient vous aider pour soulever la table. Ce n'est pas lui qui soulève la table, mais il est là pour quoi ? Pour vous aider à soulever la table. C'est la même chose dans le domaine de la prière. Il y a des moments dans la vie, parfois, vous pouvez prier avec l'aide du Saint-Esprit. Et je vais vous dire comment prier avec l'aide du Saint-Esprit. Prier avec l'aide du Saint-Esprit se fait lorsque vous priez en langue. Je répète, lorsque vous priez en langue, vous permettez au Saint-Esprit de vous aider dans la prière. Vous comprenez ? La Bible dit « Si je parle en langue, mon esprit est en prière ». Donc, en fait, quand votre esprit prie, c'est que vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous inspire les langues que vous sortez. Vous comprenez ? Parfois, vous êtes en train de prier. Vous priez, vous priez. Et tout à coup, c'est comme si vous-même vous sentez que les mots que vous voulez dire à Dieu dépassent vos pensées. Et vous commencez à parler une langue bizarre. Et vous ne comprenez pas. Vous dites « Mais ces langues, qu'est-ce que c'est ? » C'est ce qu'on appelle la prière en langue. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient vous soutenir, vous aider dans la prière. Il y a des moments où vous êtes en train de prier. Mais les mots que vous êtes en train de prononcer sont des mots inadéquats. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas. En fait, vous sentez en vous-même que vous avez envie de dire des choses à Dieu. Mais ça dépasse ce que vous voulez dire. Vous comprenez ? En fait, ça dépasse ce que votre cerveau veut dire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à parler une langue étrange. Parfois, c'est la même chose dans l'adoration. Vous pouvez être en train d'adorer Dieu. Vous adorez Dieu. Vous parlez à Dieu. Et tout à coup, il y a des paroles qui sortent de vous. C'est comme si ça sort de vous. Ça sort de vous. C'est ce qu'on appelle, c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans les langues. Donc, comment être aidé par Dieu dans la prière ? C'est lorsque vous priez en langue. Et la majorité des chrétiens ne sont pas conscients de ça. Chaque fois que vous priez en langue, vous permettez au Saint-Esprit de vous aider dans la prière. Vous comprenez ? Si par exemple, moi je me mets à prier en langue maintenant, je suis en train de donner au Saint-Esprit la possibilité de m'aider dans la prière. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Écoutez, dans la Bible, il y a deux sortes de vies de prière. Il y a la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus consistait dans la pratique de la présence de Dieu. Jésus passait du temps en silence devant Dieu et à la vie de prière de Paul. La vie de prière de Paul, c'était une vie de prière en langue. C'est pour ça que je recommande souvent aux chrétiens, si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, c'est-à-dire si vous ne restez pas en silence devant Dieu, priez en langue. Soit faites ces deux choses-là. Parce que ce sont ces deux types de prières qui sont les plus puissantes. Donc l'apôtre Paul passait beaucoup de temps à prier en langue. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à prier. Écoutez, lorsque vous priez en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prie. Le Saint-Esprit vous inspire les paroles que vous allez dire. Par exemple, vous pouvez être là, vous commencez à dire « bah, 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 bah ». C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous inspirer ça. Les langues sont un don de Dieu. Les langues ne sont pas démoniaques. Les langues ne viennent pas de Satan. Ne croyez pas les hommes de Dieu, les pasteurs qui vous disent que le parler en langue vient du diable. Vous allez remarquer que les gens qui aiment vous dire que le parler en langue vient du diable, c'est des gens qui ne parlent jamais en langue. Les chrétiens qui vont souvent vous dire que le parler en langue ne sert à rien, c'est les chrétiens qui ne parlent jamais en langue. Un chrétien qui a expérimenté la prière en langue dans sa vie de prière, c'est-à-dire quelqu'un qui a expérimenté le fait de prier en langue dans sa vie de prière, va vous dire que la prière en langue ne sert pas à rien. La prière en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans la prière. C'est-à-dire le Saint-Esprit vous aide à prier. Et vous devez comprendre que lorsque vous priez en langue, votre cerveau ne comprend pas ce que vous dites. Les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous dites, mais Dieu comprend ce que vous dites. Si par exemple je me mets à prier en langue maintenant, je ne vais pas le faire parce que ça ne servira à rien. Mais si je me mets à prier en langue maintenant par exemple, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Vous comprenez ? Satan ne va pas comprendre ce que je dis. Les démons ne vont pas comprendre ce que je dis, mais Dieu va comprendre ce que je dis. C'est pour cela que vous voyez que Satan combat la prière en langue. Vous comprenez ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez ? Lorsque vous priez en français, lorsque vous parlez en français, il comprend ce que vous êtes en train de dire à Dieu. Mais lorsque vous priez en langue, il ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Même vous-même, vous ne comprenez pas. Mais il y a seulement que Dieu qui comprend ce que vous dites. Vous comprenez ? Même les démons ne comprennent pas. Même les êtres humains autour de vous ne comprennent pas. Il n'y a que Dieu qui comprend ce que vous dites. C'est pour cela que Satan combat la prière en langue. La prière en langue, c'est Dieu qui vous aide dans la prière lui-même. C'est le Saint-Esprit qui vous inspire les langues que vous êtes en train de dire à Dieu. Et beaucoup de chrétiens se laissent piéger par le diable. C'est-à-dire, lorsqu'ils commencent à prier en langue, Satan va leur dire, « Oh, tu perds ton temps. » Écoutez, ce que vous vivez, j'ai vécu ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire, moi-même, je suis passé par là. Lorsque vous commencez à prier en langue, la première chose que Satan va chercher à vous faire comprendre, il va vous dire que tu perds ton temps. C'est-à-dire, si vous priez en langue pendant une heure, il va vous dire, « Oh, pendant une heure, tu as perdu ton temps. » Pendant une heure, tu pries en langue, mais tu as perdu ton temps. Donc, il va vous faire croire que la prière en langue que vous êtes en train de faire n'a aucun impact. La dernière fois, j'ai vu le statut d'un frère à moi sur WhatsApp. Bon, c'est très rare que je regarde le statut. Mais j'ai été inspiré de regarder son statut. Et il était en train de montrer une vidéo quand quelqu'un est en train de prier en langue. Il dit que c'est quelqu'un qui est en train de tirer sur des gens avec la mitraillette. Et il a dit, « C'est ça l'effet quand vous priez en langue dans le monde spirituel. » Donc, Satan a peur de ça, vous comprenez ? Parce que la prière en langue, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient vous aider. Lorsque vous priez en français, le Saint-Esprit vous aide, mais c'est limité. Mais lorsque vous priez en langue, le Saint-Esprit vous inspire les langues que vous dites. Et il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Les démons ne comprennent pas ça. Les sorciers ne comprennent pas ça. Satan ne comprend pas ça. Votre pasteur ne comprend pas ça. Même vous, vous ne comprenez pas ça. Il n'y a que Dieu qui est assis sur le trône, qui comprend ce que vous êtes en train de dire. Donc, lorsque vous parlez en langue, ça peut être même des choses comme ça. Donc, les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Mais Dieu lui comprend tout ce que vous êtes en train de dire. Vous comprenez ? Dieu comprend tout ce que vous êtes en train de dire. Donc, peut-être que vous êtes en train de prier pour quelque chose qui va arriver dans 20 ans. Peut-être que vous êtes en train de prier pour votre enfant. Peut-être que vous êtes en train de prier pour votre ami. Peut-être que vous êtes en train de prier pour votre futur mariage. Lorsque vous priez en langue, c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans la prière. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.